J'ai pris un coup de vieux, Héloïse évoque sa nouvelle vie de maman. Un changement de vie sans appel. Héloïse Appel et Antoninaka sont devenus parents d'une petite fille prénommée Valentina. Ce jour où notre fille Valentina a décidé de venir chambouler nos cœurs et donner un sens à nos vies avec ses trois. Six kilogrammes d'amour, annonçait la jeune femme sur ses réseaux sociaux le 26 mai 2022. C'est fier et heureux de cette nouvelle vie à trois que les amoureux présentaient. Via un panel de photos, Valentina a leurs abonnés quelques mois après sa naissance, il est temps pour nous de vous présenter notre merveille. Valentina, écrivait-il, ensemble, sur Instagram. Pour Héloïse et Antonin, qui se sont rencontrés en 2019 sur le tournage des Marseillais au Caraïbe. La vie a donc pris un tournant à 360 degrés. En plus de s'être éloignés de la télé-réalité et de leur fraté de W9. Ils se sont mis dans leur bulle de jeunes parents en limitant les sorties, les grâces matinées et les moments à deux. En effet, sur son compte Snapchat, la jolie blonde évoque son nouveau quotidien de maman et fait ainsi comprendre que sa vie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. C'est complètement naturel et avec le sourire qu'elle commence par annoncer une bonne nouvelle à ses fans, et l'eau tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis devenue tati, je suis trop heureuse. Trop hâte de rencontrer cette princesse. Héloïse profite de ce snap pour revenir sur la soirée de la veille, hier soir avec Naka on a voulu sortir. Virgule ma maman est venue pour garder Valentina à la maison, on a été manger au restaurant. Je m'endormais littéralement sur la table à la fin du repas donc nous avons mangé au restaurant et nous sommes rentrés. Et d'expliquer que les nuits courtes de 2022 n'ont plus rien à voir avec celles de 2021, nous devions aller boire un verre et sortir en boîte. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis et fait la fête, mais en fait, j'étais trop fatiguée. On est rentrés à 0h30 et on a dormi. Tout ça pour dire que les soirées à faire la fête. « Je crois que c'est un souvenir. J'ai pris littéralement un coup de vieux », a-t-elle conclu. Une vie différente qui semble la rendre plus heureuse et épanouie que jamais.